Mais ce n'est pas le tournant du match. Pour moi, le tournant du match, c'est qu'on n'arrive pas à scorer sur les 20 premières minutes alors qu'on les défonce. En 2022, quand on était à notre prime, on est invaincus sur l'année. On était excellent en attaque et en défense. En 2023, la défense s'est un peu détériorée. On s'est mis en caissé quand même plus de points, mais l'attaque était toujours très, très efficace. Et là, on se retrouve à marquer un seul essai contre l'Italie. J'ai parlé que ces deux-là parce que c'est les deux qui m'ont le plus énervé, mais t'en as d'autres. Bonjour à tous, on se retrouve avec Sylvain pour débriefer du match France-Italie qui a eu lieu ce week-end. La troisième journée du 6 nations avec un match nul. C'est rare en rugby et celui-là, il fait plutôt mal. La France qui a été tenue en échec à domicile par l'Italie, on ne l'avait pas forcément vu venir. Déjà, on va revenir sur quelle est notre impression à chaud et quelques jours après. À froid. Comment on a digéré ça ? Les top flops du match. On va revenir sur l'effet de jeu, quelle importance ils ont eue, est-ce qu'ils ont été décisifs ou pas. Et ensuite, on va aller sur les changements qu'on aimerait voir pour les prochains matchs et peut-être un peu plus globalement sur la suite de l'année. Et enfin, qu'est-ce qu'on attend de cette équipe de France pour les deux derniers matchs du tournoi qui sont assez importants pour sauver ce qui a sauvé, on va dire. Toi, comment tu as digéré ce match, Sylvain, cette fin de match assez spéciale ? J'ai dit à froid parce que là, ça fait quand même trois jours, grosso modo. À chaud, quand même, je suis une petite aparté. J'étais pas bien. Franchement, je pense que n'importe quel fan de rugby, déjà depuis un mois, c'est un peu compliqué. Et là, j'espère qu'on a atteint un poids, un espèce de sommet de notre état de mal-être de fan de rugby de l'équipe de France. Je ne suis pas sûr, on verra. Mais oui, non, fin de match, à chaud, j'étais dégoûté. À froid, je suis un peu pensif. On va en parler, c'est le but de cet échange, mais j'essaie d'être optimiste et positif, de regarder en avant, mais pas serein pour autant. C'est vrai qu'on pensait que s'il y avait bien un match, même après les deux premiers matchs qui étaient assez décevants, s'il y avait bien un match qu'on pensait pouvoir gagner avec la manière, c'était l'Italie. Surtout qu'il y a 3-4 mois, on leur met 60 à 7 au Mondial, sans Dupont, sans Entamac. La compo n'était pas tant différente que ça. Et finalement, les formes ont fait que ça n'a pas du tout été le même match. Ça, c'est clair. C'est sûr que ça, tout fan de rugby qui a vécu une année complexe fait en plus ce parallèle, parce que le France-Italie de la Coupe du Monde, on s'en rappelle tous très bien. C'est un match qu'on attendait, parce que c'était un dernier match de poule, où il y avait eu des Italiens qui avaient parlé, même si ils avaient déjà pris la branlée, juste avant. Ils avaient perdu un peu de confiance au match d'avant. Il ne faut pas l'oublier, ils avaient pris 96 points. Mais c'était un peu le match où on avait une petite frayeur, Dupont n'était pas là. Et avec l'équipe qui n'est pas exactement celle d'aujourd'hui, mais en tout cas la charnière dont on va peut-être un peu parler, c'était Luc Ujalibert, Dantificou était là, tous les avants étaient là. On les a vraiment éclatés. Il n'y avait aucun doute sur ce match. C'était vraiment un rouleau compresseur du début à la fin. Il n'y a même pas eu une petite période de flou au niveau des changements. Quatre mois plus tard, ça n'a rien à voir. Après, parce qu'on va beaucoup parler de l'équipe de France, je fais juste une aparté là-dessus. J'ai vu une Italie beaucoup plus… En fait, je pense qu'on les a quand même jouées assommées à la Coupe du Monde. Il ne faut pas non plus oublier ça. Moi, je me rappelle, j'avais été choqué du 96 points qu'ils avaient encaissé contre les Blacks. Et franchement, je pense qu'eux, ça a dû les… Enfin, t'imagines, t'es joueur de rugby, t'arrives plein de confiance, tu bombes le torse. Dans un groupe où t'as France et Nouvelle-Zélande, tu te prends 96 points. Et puis le match, c'était une horreur. Je ne sais pas si tu te rappelles. On les a prises après. Là, certes, ils venaient de prendre aussi une branlée en Irlande. Mais j'ai vu le match en Irlande, franchement. Ils étaient corrects. L'Irlande est juste injouable. Et l'Italie, ils étaient dans le match. Si tu ne regardes que le score, tu te dis qu'ils se sont fait défoncer. En vrai, moi qui ai regardé le match, ce n'était pas un match horrible. C'est juste l'Irlande. C'est l'Irlande, ils sont super forts. Ils ont des bases sur lesquelles s'appuyer. Ils se sont arrivés et après, on les a aidés. On va en parler. Juste pour continuer sur l'Italie, c'est la première fois qu'ils ne perdent pas un match en France. Ça, ça fait mal. Et en plus, ils ont eu la pénalité de la gagne qui a horté le poteau à la dernière minute. Je n'ai pas respiré. C'est un match historique. Au moins, on peut juste tirer un truc. Après, je te laisse. Mais juste au moins, on peut reconnaître un truc. C'est que le match avait le mérite d'être palpitant. Pas du tout agréable. Mais je me dis peut-être que le niveau rugbystique, incroyable. Mais pour un fan de rugby qui n'est ni italien ni français, à la fin, au moins, tu as le cardio qui accélère. Mais bon, c'est tout. C'est la deuxième fois que la France, après la fin de match en Écosse, s'en sort. Oui. Avec un match nul, mais sans perdre deux fois de suite. Plutôt miraculeusement, on va dire. On pourrait être à trois défaites. Oui, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui nous a permis, on va dire, d'éviter la défaite ? Et quels ont été les secteurs qui ont été un peu mieux que le reste ? On va peut-être commencer par le positif. On commence par le positif. Oui, finalement. Alors, quand même, moi, il y a un truc, j'ai regardé le match attentivement, comme tout le monde. Il y a quand même un truc qu'on peut mettre à profit de l'équipe de France. C'est que, mine de rien, tu regardes les stats, position, la conquête. Enfin, je veux dire, on a passé toute la première mi-temps dans l'heure 50, une grosse partie dans l'heure 22, avec des avants qui étaient couteaux entre les dents. Et au moins, là-dessus, l'équipe de France a répondu présent. Parce que, depuis trois matchs, enfin, les deux matchs d'avant, plutôt, ça, on ne le voyait même plus. Franchement, alors, on n'avait pas joué les mêmes équipes. C'est sûr qu'on avait commencé peut-être par les deux meilleures équipes du tournoi. C'est ce que j'avais dit la fois dernière, qu'on avait débriefé. On n'avait pas un début de tournoi facile. Mais là, au moins, on a retrouvé l'équipe de France conquérante, avec des avants laissés d'Olivon. Ils arrivent sur un enchaînement d'avants qui prennent la balle, première intention, qui tapent, qui bourrinent. Tu sentais qu'ils avaient la dalle. Et là-dessus, c'est positif. Donc, globalement, c'est l'énergie et l'intensité mises par les avants offensivement. Défensivement aussi, mais ça ne m'a pas marqué tout le match. C'est plus offensivement. Donc, je mettrais ça. Il y a une stat offensivement que j'ai vue, c'est qu'on avait fait 33 franchissements. Ouais, ouais. Pour 22 en première mi-temps. Ah non, mais c'est… Ça veut dire qu'on leur a fait mal, quand même. Enfin, 33 franchissements, c'est un bon résultat. Et quand tu vois seulement 13 points à l'arrivée, c'est peut-être qu'il y a eu un problème de réalisme derrière. Ouais, ça, on va en parler juste après. Mais c'est clair que la première mi-temps, ça se voit. Des bails, des pozolos, des… Mince, j'ai un trou… Cross, où ils vont. Ouais, enfin, ils franchissent tous au moins une fois. Tu l'as tous en tête. Même Goudéhan, t'as pour tous en tête. À un moment, il fait 3-4 mètres en arrachant ses deux défenseurs. Donc, je me retiens de ne pas parler de ce qui ne va pas là. Mais c'est clair que ça, c'était positif. Déjà, on était content de le retrouver. Ouais, bon, ben voilà, quoi. Juste, ouais, le dernier point positif, c'était les mêlées. Les mêlées, il y avait l'axe droit. Donc, Antonio Pozzolo qui a… Ah, c'est Antonio. C'est Antonio que j'avais oublié, excuse-moi. Ouais, ça… Et je crois qu'on met une pénalité peut-être à 7-0. On passe à 10-0 grâce à une mêlée gagnée. Ah, ben allez, celle-là, elle fait plaisir. Pour le coup, j'avoue. En plus, je me suis dit, putain, ça, ça arrive à la… Je ne sais pas, même pas, c'est dans les 15 premières minutes. Ça, même les 10 premières minutes. Ouais, ouais. En première mêlée, je crois, on les écrase sur le côté droit. On a 100 kilos de plus, dont 300 kilos sur deux joueurs. Putain, on attendait tous de voir ça. Et d'ailleurs, je mettrais quand même ça dans les points positifs aussi. C'est que Pozzolo fait son match. Franchement, il n'y a rien à dire sur son match. Et on est content, je pense, en tant que fan de l'équipe de France. Voilà, c'est un petit jeune physiquement impressionnant. Tu as envie que ce soit ton nouveau chouchou, quoi. Et d'ailleurs, dès qu'il touchait la balle, tu avais tout le public lillois qui criait, qui attendait à ce qu'il fasse 20 mètres. Bon, c'est arrivé une fois et c'était joli, mais bon, ce n'est pas non plus l'homo, quoi. Pas tout de suite. Mais ouais, la mêlée aussi, j'avoue, au début, très clairement, sur l'axe droit, c'est un point positif. Il faut essayer de travailler là-dessus, moi, je pense. Donc, c'est quand même sympa de pouvoir avoir ça en mêlée et en même temps avoir sur le terrain deux joueurs qui sont quand même forts. Moi, je trouve, offensivement, c'est peut-être deux, même sur cette première mi-temps, deux des joueurs qui cassent le plus les lignes. Enfin, qui cassent les lignes, qui gagnent du terrain, quoi. 3-4 mètres quasiment sur chaque impact. Donc non, ça, c'est clairement un peu positif, ouais, c'est sûr. Il y a peut-être Penaud aussi qui a été un peu plus en vue. On l'a vu faire 3-4 franchissements et parcourir quelques... Non, c'est vrai. Après, les joueurs, dans ce cas-là, on peut mettre Kroos, qui a fait un grand match, comme d'habitude. Penaud, c'est vrai que, en fait, j'ai senti sur ce match que... Alors là, vraiment, mais en même temps, ça ressemble à Penaud. Il ne masquait pas sa frustration, quoi. Tu voyais que lui, pour le coup, il avait envie de se faire souffrance et de sortir de cette torpeur. Parce que même lui, sur les deux derniers matchs, en même temps, comme toute l'équipe, quoi. C'est compliqué de sortir du lot quand l'équipe, au global, est dans un trou. Ouais, tu sens qu'il a voulu essayer de faire des différences, des franchissements, se battre. Donc, je suis d'accord qu'on l'a un peu plus vu que sur les deux premiers matchs. Après, Penaud, on a des attentes envers lui qui se sont dit tir en bique. Le coup de pied à droite qui passe au-dessus, qui récupère où il va marquer, on a envie de le voir à tous les matchs. Donc, c'est compliqué. Ouais, je pense qu'on a raclé tout le positif qu'on pouvait trouver. Non, non, mais le gros, quoi. Ouais, il n'y a pas beaucoup plus. Et ouais, du coup, maintenant, les secteurs défaillants, après, peut-être même les joueurs qui sont particulièrement déçus. D'abord, les secteurs. Toi, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit ? C'est toute la base arrière, en fait. Franchement, si on a un peu... Tu vois, plutôt que de faire des tirs dans la tête des joueurs, là, il y a peut-être un tir groupé à faire. Et moi, voilà, ce qui me revient en tête, c'est la base arrière, enfin, ligne arrière, quoi. Et donc, moi, j'ai quand même envie de parler du staff. Et je ne pense pas forcément... Je sais que c'est un peu le jeu, là, de taper sur Galtier. Voilà, ce n'est pas mon but. Moi, c'est plus que je... Je m'inquiète, mais après, c'est le premier tournoi, les premiers matchs. Je m'inquiète un peu du lien qui est en train de se créer entre le nouveau staff d'attaque et la base arrière de l'équipe de France. Non pas que je n'aime pas Patrick Arletta, pas du tout même, mais je me dis que... Je ne sais pas. C'est sûr qu'il va quand même falloir en citer. Pour moi, il y a quand même deux tournants dans cette première mi-temps qui sont catastrophiques, entre guillemets. Mais c'est deux essais, et moi, franchement, à vitesse réelle, ça m'a rendu fou, qui doivent rentrer, franchement. C'est la percée de Jalibert sur une passe, sur un temps de pot solo, où il fait une passe en pivot, il se sacrifie, il crée le décalage, Jalibert part. Et là, normalement, franchement, c'est quasiment, si les joueurs se placent bien, un 4 contre 1, 4 contre 2, tu vois, avec, je crois, Ficou, Ramos, Penaud, quoi, sur la partie droite du terrain. Et je ne sais pas ce qu'il se passe. Les cours ne sont pas bonnes, les joueurs se marchent dessus. Et franchement, tu ne comprends pas qu'il n'y ait pas essayé là-dessus. Et le deuxième, qui, je pense, a vraiment fait mal à tout le monde, celui-là, c'est sur le côté gauche. Danty, qui fait une sautée dégueulasse pour Movacar. Je ne sais même pas si elle est nécessaire, la sautée, d'ailleurs, au passage. Je pense qu'il y a eu... Il faut voir, je crois que c'est Boudéant qui est entre les deux. Et en fait, bon, c'est deux actions, mais je ne parle même pas des coups de pied de Jalibert. Mais en fait, ça décrit assez bien ce qui n'a vraiment pas marché dans ce match. C'est les lignes arrière. Je ne sais pas si c'est... Ça peut être plein de factures différentes, mais les joueurs ne sont plus du tout en confiance ou fatigués, moussés mentalement, physiquement. Le staff... Je ne sais pas, en fait. Mais clairement, ça a sauté aux yeux que c'est ça qui n'a pas fonctionné. Et il ne faut pas être Bac plus 8 en rugby pour le voir. Et tu dirais que c'est dans la continuité des deux derniers matchs à ce niveau-là, sur l'animation offensive de la ligne arrière, où ça a été encore plus flagrant ? En fait, ce qui a été plus flagrant, c'est qu'on avait plus d'occasion. Donc, ils ont plus raté, en fait. Parce que tu vois, contre l'Ecosse, laisser qu'on marque, c'est quand même un exploit personnel. On ne va pas créditer ça à un plan de jeu collectif sur les lignes arrières. Contre l'Irlande, il y a un bel essai. Mais enfin... Il y a un bel essai quand même. Allez, on va quand même leur accorder ça. J'allais bien pour Penaud. Il a fait plaisir. Mais enfin, il n'y a rien de sorcier. Mais là, c'est juste qu'ils ont eu tellement d'occasion et tellement de ratés qu'en fait, c'est criant. Il y a peut-être 5, 6 occasions. Pas que sur... Alors, par les lignes arrières, il y a aussi parfois des choix où on ne devait pas partir sur les lignes arrières. On devait continuer à pilonner. On ne l'a pas fait. Parce que j'inclus dans les lignes arrières demi de mêlée et demi d'ouverture. Surtout de demi de mêlée, en l'occurrence. Mais oui, c'est juste qu'en fait, là, on l'a vu. C'était criant. Il y a eu trop de ratés. Beaucoup trop de ratés en 35 minutes. Moi, je trouve quand même, il y a eu une tendance. C'est qu'en 2022, quand on était à notre prime, on fait le grand chelet, mais on est invaincu sur l'année. On était excellent en attaque et en défense. En 2023, j'ai l'impression que la défense s'est un peu détériorée. On s'est mis en caissé quand même plus de points, mais l'attaque était toujours très, très efficace. Et là, on se retrouve à marquer un seul essai contre l'Italie. La semaine dernière, en Écosse, on met un seul essai. Là, en fait, depuis le début de la destination, on n'a mis que trois essais. On a du mal à passer la barre des 20 points, alors que... Irlande, on n'en met pas deux ? Non, on n'en met qu'un ? On n'en met peut-être deux. On ne met que celui de Penaud ? On fait 17 points. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais même plus. Si peut-être qu'on sauve l'honneur, ouais. Non, mais ça ne change rien, tu as raison. Globalement, avant, le tarif minimum, c'était 30 points. Enfin, allez, 25 points, mais on était toujours autour des 30, même quand on faisait un match, pas forcément notre meilleur match. Là, maintenant, il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé en attaque. Aussi, on avait une finition exceptionnelle quand on rentrait dans les 22. Là, on a passé, je crois, 6 minutes dans les 22 mètres italiens, ce qui est vraiment énorme en première mi-temps. Rien qu'en première mi-temps. Et on ne marque pas les points qu'on doit marquer. Tu as rappelé les situations. Ah, merci. Ouais. J'ai parlé que c'est deux-là, parce que c'est les deux qui m'ont le plus énervé, mais tu en as d'autres. Je te dis, le coup de pied de Jalibé à un moment, là, tu ne comprends pas ce qu'il fait. On perd l'avantage là-dessus. Il balance une praline dans la touche. Alors qu'il y a un surnombre. En fait, c'est juste... C'est une équipe qui est mentalement pas bien. Franchement, c'est tout. Et ce qui est fou, c'est de se rendre compte qu'il y a quatre mois d'écart entre l'Italie, la Coupe du Monde et l'Italie maintenant, et tu as l'impression que ce ne sont plus les mêmes joueurs. Alors, il y en a qui ne sont plus là. Mais en l'occurrence, on parle beaucoup de Dupont. France-Italie en Coupe du Monde, il n'était pas là, Dupont. Donc, tu vois, il était dans le vestiaire, certes, mais je ne pense pas que c'est la présence d'Aldritte sur le terrain qui aurait tout changé, même si je l'adore. C'est juste que dans la tête, physiquement, je ne sais pas, ils ne sont plus. En tout cas, ils ne sont plus sur ce match. Attention, je ne les enterre pas. Mais là, il y a un manque de confiance qui est criant. Après, ça va vite, le sport. Franchement, c'est ça qui est impressionnant aussi. C'est clair, là, on ne s'y attendait pas. À la suite du Mondial, on imaginait que c'était un peu le faux pas contre l'Afrique du Sud. Mais en fait, ça a fait mal. Je te dis, moi qui étais au stade, je pense qu'on ne se rend pas compte en voyant les joueurs à la fin. Je pense que la blessure, elle est très profonde. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup, je pense, beaucoup de fans de rugby, on s'était dit, tiens, est-ce que ce tournoi ne serait pas l'occasion de tenter autre chose ? Parce que de toute façon, les joueurs qui ont joué un an et demi, deux ans d'affilée, ils sont rincés, puis mentalement, ils sont ailleurs. Je fais une petite parenthèse, je prends du recul, mais c'est pour ça que beaucoup de fans, je pense, c'était plutôt intelligent de leur part, se disent, ce n'est pas pour qu'on repart sur un cycle de quatre ans, pas forcément, mais c'est de dire, on ne se contesterait pas sur ce tournoi. Je ne dis pas changer les 15 joueurs, on n'est pas en tournée australienne ou argentine, mais tenter un peu de frais sans pour autant faire perdre la confiance du groupe, parce que c'est ça le gros sujet aussi. C'est clair, pour moi, s'il y avait un tournoi où le faire, c'était celui-là, parce que nos joueurs sortaient d'un gros cycle, la préparation... Tu peux leur dire en fait. En management, ça se comprend de dire, les gars, allez, je vous laisse un peu vous reposer, on est en tournoi à destination, on fait la tournée en province parce qu'on ne joue pas à Stade de France, je ne sais pas, tu trouves des histoires, tu vois. Je vous prends quand même dans l'équipe, tu vois, à la limite, tu ne les sors pas du groupe, mais voilà, c'est aussi l'occasion, je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne suis pas coach, après c'est trop facile, tu vois. Oui, mais déjà, après la défaite contre Irlande, j'avais vu des stats sur combien de matchs ont joué depuis la Coupe du Monde les joueurs français et combien de matchs ont joué les joueurs irlandais. Et en fait, c'était trois matchs en moyenne sur une douzaine, donc en fait, ils se retrouvent à jouer. Ce n'était pas 9 et 15, ça c'est peut-être l'écart max, mais en gros, ils jouaient 30% plus et 30% plus, sachant que tu sors d'une année de Coupe du Monde, c'est beaucoup à l'arrivée, quoi. Et apparemment, enfin, je ne sais pas, moi j'ai entendu à droite, à gauche, que les joueurs, ceux qui ont enchaîné, ils commencent à être cramés. Et donc, les reposer, ça aurait été pertinent, surtout qu'un cycle, on sait comment ça marche au rugby, c'est 4 ans, là on est au début, ça ne presse pas, c'est le moment où on peut faire des tests, quoi. Donc, on verra comment ça se passe pour la suite de l'année, à ce niveau-là, est-ce qu'il va introduire une rotation supplémentaire ? On va voir. Ouais, sur les points défaillants, est-ce que tu avais d'autres... Les deux premiers matchs étaient vraiment catastrophiques, là. Ça va mieux, là. C'est mieux, hein. J'ai l'impression, ouais, ça va mieux, après on n'a toujours pas... Enfin, en tout cas, ça ne m'a pas choqué. Voilà. on ne s'est pas fait... Après, c'est aussi peut-être que le contestant touche, l'irlandais, ce n'est pas le même que le contestant touche d'Italien, tu vois, c'est toujours pareil. Il faut regarder l'adversaire, mais ça ne m'a pas choqué. Voilà. C'est pas un domaine, tu vois, même Ovaca qui a beaucoup décrié pour ses lancers, moi, ça ne m'a pas choqué. Non, après, on va peut-être quand même parler du rouge, parce que ça fait deux fois. Ouais. Alors, pour moi, c'est pas un... parce que c'est un peu le sujet. Enfin, ce n'est pas un tournant du match. Si, ça en est forcément un, ce n'est pas le tournant du match. Pour moi, le tournant du match, c'est qu'on n'arrive pas à scorer sur les 20 premières minutes alors qu'on les défonce. Voilà. Moi, je suis persuadé, pour avoir regardé justement le match Irland-Italie, Irland-Italie, mine de rien, ils galèrent un peu à leur mettre le troisième. Je ne sais plus combien, on est à 20 points, tu vois. Mais au moment où ils le mettent, les Italiens, c'est bon. Et c'est l'Irlande, ils sont à 25 points et tu les vois, en fait. Ils n'abandonnent pas, mais pas loin. En gros, il fait de match, joueur frustré, Danty, qui en plus est décrié depuis trois matchs à juste titre, je trouve, par rapport à ses performances. Il veut montrer l'exemple et il fait un plaquage nul en plus parce que, franchement, s'il baisse, en plus, je pense qu'il le défonce. Il arrive lancé, il aurait pu faire un vrai beau chabal, là, on aurait été content et il se prend un vieux rouge tout mourir. Donc, tu commences la deuxième mi-temps, déjà, tu as peur parce que tu sens que le match et Jalibert aussi. Du rouge plus Jalibert qui se blesse trois minutes avant et du coup, on sait qu'on est en 6-2 donc on se retrouve un petit peu à bricoler. C'est Ramos qui prend la place en 10, il me semble. Le fait que ce ne soit pas prévu, on a vu que la deuxième mi-temps était beaucoup moins bonne que la première. Sur la deuxième mi-temps, franchement, ce n'était pas fou du tout. après, il fait ses changements très tôt, ça n'apporte pas tant. Il y a des joueurs que je... Bref, pose ta question parce que j'allais se mettre de nom mais je n'ai pas envie. S'ils me trouvent, ils me tuent. Donc, je sais rester humble. Il ne faut pas oublier de ça quand même quand on parle des joueurs du rugby, c'est que les mecs, même les nuls, ils t'assassinent. Oui, après, bien sûr, quand on critique un joueur, là, c'est au niveau international. Donc, ça peut être un excellent joueur de top 14 mais il peut lui manquer quelque chose au niveau international. Mais tu allais dire quoi ? C'était... Ouais, finalement, le timing était, bon, assez mauvais vu que ça arrive en première mi-temps mais on allait à mi-temps pour se remettre en place tactiquement et finalement, derrière, on produit quasiment plus rien, on subit tout. Ouais. Non, mais ça, ça, j'avoue, je ne comprends pas ce que c'est... Ce que ça, pour le coup, c'est le physique des joueurs, tu vois ? Et c'est ça qui fait qu'ils les sortent tous à la 49e parce qu'ils ont vu sur leur montre branchée à SpaceX que les joueurs, ils ne pouvaient pas tenir plus de 48 ou 49 minutes. Je ne sais pas, mais moi, il y a aussi un truc là-dessus, j'en parlais déjà après la Coupe du Monde, c'est que je trouve qu'en équipe de France, alors il y a quelques nouveaux joueurs qui ont été intégrés là qui sont bien mais on n'a quand même pas un banc, moi je trouve, tu vois, quand tu vois rentrer, je suis désolé, mais dans la mêlée, deuxième mi-temps, on se fait défoncer en mêlée, enfin en tout cas, on ne domine plus du tout, voir où on se fait défoncer. Quand tu fais rentrer Aldegheri, je suis désolé, mais lui vraiment, moi je ne peux plus le voir. Aldegheri, non mais vraiment en plus, c'est une fixette, j'avoue, je le reconnais. Mais partout, j'entends qu'il n'a pas le niveau, enfin c'est un... Mais ouais, je te dis, pour l'avoir vu au stade en vrai deux fois, puis même sur les rentrées, enfin je n'arrive pas. En mêlée et dans le jeu, donc à un moment, et puis Romain Taofifino, elle aussi, je ne sais plus. Sachant qu'en plus, en deuxième ligne, on a du matos, on va en parler après, avec des joueurs qui reviennent, Pozolo qui a fait son match, qui est en plus plutôt, sur son profil, cinq droitiers lourds. Bon, Romain, il voulait prendre sa retraite, accordons lui, tu vois. Là, quand il fait sa rentrée, je passe à ça, juste une aparté, parce que ça me fait rire. À un moment, il va attaquer la ligne, je me dis, putain, je suis sûr qu'il va la perdre et il nous fait un vieux lâcher de balles dégueulasse en avant avec tout son corps qui s'étale. Je ne sais pas si tu l'as. Et franchement, je me suis dit, putain, je savais, c'était sûr, je savais. Je ne sais pas, c'est un gars vaillant, il est ultra fort, enfin, il est évidemment ultra fort, de toute façon, il ne serait pas là sinon, tu vois. Mais j'aimerais qu'il passe la main, quoi. Sur la deuxième ligne, on a du matos. Oui, on a du matos. Juste pour rebondir, sur la profondeur, les remplaçons, pas forcément au niveau et tout. Je ne sais pas, quand on gagnait le grand chelais, mais j'ai l'impression, on aimait bien se dire, oui, maintenant, on a un vivier exceptionnel de joueurs. Et en fait, on voit que quand Dupont, il n'est pas là, Ntamaq, il n'est pas là, les remplaçons ont du mal à se mettre au niveau et même notre banc n'est pas forcément, même loin d'être décisif dans les matchs. Le banc, il était décisif à l'époque où en fait, l'équipe titulaire était trop forte, tu vois, parce que le banc, il rentrait, il y avait déjà trois essais d'avance. En fait, depuis trois ans, l'UQ, par exemple, pour le citer, ou même Jalibert d'ailleurs, qui rentrait tout le temps et qui faisait des super entrées à l'époque en super SEB, il rentrait pour au mieux marquer le bonus offensif. Enfin, j'exagère, tu vois, mais il y a eu deux, trois matchs quand même où il nous a sorti des essais qui nous ont fait gagner, donc je suis dur, mais tu avais une équipe qui tournait bien. Tu as des cadres qui restaient sur le terrain, qui étaient en pleine bourre. En fait, quand tout marche, je pense que le banc marche aussi, tout le monde est entraîné vers le haut. Et puis, il y a aussi, pour revenir à ta question, peut-être qu'il y a des joueurs qui ne sont juste pas en équipe de France, peut-être, tu vois, sans faire le... et qui mériteraient d'intégrer l'équipe de France. Là, on voit Roumat, tu vois, qui fait doucement son petit trou. On va parler après peut-être des paires de centres. Il y a des mecs qui peut-être mériteraient en fait de venir taper à la porte et ça permettrait d'améliorer le banc parce que Dupont et Ntamac, sauf Catastrophe, quand ils vont revenir, ils vont jouer. On dit que les absents ont toujours tort là, je pense qu'à chaque match. Non, là, ils n'ont pas tort là. Et puis, je fais une aparté là-dessus. Encore une fois, si on pouvait retenir au moins un truc de notre défaite en Coupe du Monde qui est une défaite, même si moi, je ne suis pas complètement en désaccord avec Galtier après sa conférence de presse quand il dit qu'on a dominé le match parce que c'est un peu la vérité. On a juste fait des erreurs catastrophiques mais si on peut retenir un truc, c'est qu'il faut un banc en fait et il faut un banc titulaire en Coupe du Monde. C'est ça qui fait la différence. Ils ont les Afriques du Sud avaient deux équipes titulaires et c'est ça qui leur a permis de gagner la Coupe du Monde contre la France, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande à la limite un peu moins mais quand même. Juste pour l'histoire du carton rouge et de la blessure, pour moi, je reviens un petit peu en arrière, je pense quand même que c'est le tournant du match juste avant la mi-temps mais ce n'est pas non plus une excuse parce que l'équipe de France les quatre années précédentes on l'aurait quand même gagné ce match et je pense avec la manière malgré ce rouge mais c'est sûr que ça ne nous a pas aidé. C'est sûr que deux fois on prend un rouge et puis vite, c'est sûr ça n'aide pas. Tu joues en match à 14, déjà que tu n'es pas en confiance ça ne va pas t'aider. Ça c'est clair. Du coup, avec ce double coup dur on a Danti et Jalibert qui ne joueront plus du tournoi avec leurs absences pour quelques semaines qui à leur place il y a un petit casse-tête sur les lignes arrière comment remplacer ces deux joueurs ? On a Ramos qui est polyvalent est-ce que tu le fais glisser ? Est-ce que tu rappelles un joueur derrière ? Est-ce qu'on garde l'UQ aussi ? Parce que c'est un des joueurs qui est pointé on va dire. Là il y a quand même un vrai sujet. En fait, pour les prendre dans l'ordre, Jalibert est blessé. Déjà, je suis content, ce n'est pas trop long. J'ai cru voir six semaines ligament intérieur mais il n'y a pas de rupture. Franchement, j'ai eu peur à ce qu'on trouve un Tamak numéro 2 et Jalibert. je le défense souvent sur sa défense et ses ballons hauts mais en réalité, ça m'a peur que j'aime bien quand même donc ça m'a vraiment fait chier pour le coup qu'il ait une baissure grave. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour lui et pour l'UBB. Comment le remplacer ? Franchement, moi, personnellement, je mettrais le Garek Jiber. Non pas que je suis un fan de Jiber mais comme ça, au moins, c'est la charnière du Racing. je veux dire, vu que Galtier, il a raison, tu vois, c'est un manager, il fait attention d'avoir un discours cohérent auprès de ses joueurs. Tu n'as plus de 10, tu veux un 10 de métier, tu n'as pas envie de décaler Ramos parce que Ramos en 15, il est bien et donc, tu veux le laisser 15, tu n'as envie de mettre Biel Barret, Biel Barret, il sera très bien à l'aile aussi, tu vois. Moi, je ferai rentrer Jiber. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui va se passer, excuse-moi, mais pourquoi pas ? Et ça me ferait sauter l'UQ. Oui, mais l'UQ, moi, j'assume, ça fait trois matchs. C'est dur, mais le monde professionnel, c'est dur. Ça fait trois matchs. Pour moi, de toute façon, l'UQ, c'est quoi le but ? On sait qui est le titulaire en équipe de France, tu vois. Donc, tu veux quoi ? Tu veux un remplaçant, gestionnaire, qui en plus, ce n'est pas tout jeune, qui fait des mauvais matchs parce qu'il fait trois mauvais matchs, là, il faut être objectif. Non, tu veux un joueur qui, quand il rentre, crée des différences, je ne dis pas que le Garek, il fait une entrée fantastique contre l'Italie, il fait une entrée correcte, il fait deux bonnes entrées contre l'Irlande et l'Ecosse. Écoute, tu es au quatrième match, c'est à l'extérieur, tu as deux semaines entre les deux matchs, vas-y, c'est le moment de le lancer, pourquoi pas ? Moi aussi, je suis d'accord, l'UQ a eu sa chance, c'est peut-être le moment de lancer le Garek. Après, ça va être dur pour lui, ça, il faut en avoir conscience, je pense que le mec, il va se sentir, que si tu sors le cul, tu le flingues mentalement, mais... Il est déjà... Il m'a l'air abîmé en équipe de France, lui. Non, mais franchement, ça fait de la peine. Et puis, oui, c'est sûr, pour le joueur, ce n'est pas idéal, mais il y a la réalité du terrain, on ne va pas mettre un joueur... Nous, notre objectif, c'est de gagner l'équipe de France, donc on ne va pas faire du social. Moi, je pense que le Garek, je suis aussi d'accord pour mettre le Garek. Franchement, je n'ai aucune idée de si Galtier va le faire, j'aurais tendance à dire qu'il va garder le cul jusqu'au bout. On va voir. Et donc, sur les autres postes, en 10, pour toi, ce sera... Tu aimerais voir Jiber et tu penses qu'il va le faire ? Moi, je me demandais... Je ne pense pas qu'il va le faire, non. Moi, je pense qu'il va mettre Ramos. Ok, tu penses qu'il va mettre Ramos ? Je me demande s'il n'allait pas rappeler un Astoy. On sait que la hiérarchie, il ne la respecte pas toujours, Galtier, ça l'arrange. Je ne sais pas. Astoy a déjà joué des matchs, donc je me dis pourquoi pas, je ne sais pas trop. Et donc, pour toi, il mettrait Ramos en 10, et donc qui en 15 ? Tu disais Biel Biarré ? Ou alors, il rappelle Jaminet, mais... En fait, Astoy et Jaminet, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est deux profils qui ne sont pas forcément à l'esprit de Galtier en ce moment. mais il peut faire ça, c'est possible aussi, il peut faire un Astoy, il ramène Astoy, Jaminet sur le banc, tu vois, mais bon... Moi, j'ai essayé de voir si Jaminet était encore blessé, comme à la base, il avait été appré, il avait été écarté, il me semble, c'était contre l'Irlande ou l'Ecosse, parce qu'il s'était blessé, mais j'ai essayé d'avoir l'info, je n'ai pas vu, donc pour moi, il serait apte à jouer techniquement. Je pense quand même qu'il... que si Jaminet est disponible, il le mettrai, avec l'intention de mettre Ramos en 10, mais garder Ramos en 15, ça a quand même un avantage, c'est que c'est quand même un des tauliers, c'est un des joueurs qui... Oui, mais moi, je suis pour le garder en 15, en plus, il est bon en 15, il va jouer en 15, ça ne sert à rien. Moi, c'est comme à Toulouse, je préfère le voir jouer, même s'ils ont l'Écossais qui est trop fort, mais... Comment il s'appelle déjà ? Je ne l'ai plus. Mais... Ouais, c'est ça exactement. Merci. Et du coup, sur la paire de centres, sur qu'est-ce qui va se passer selon toi et qu'est-ce que tu aimerais voir ? Moi, je pense qu'il va faire Fikou, Moefana. Fikou, Moefana, ok, donc il remplacerait Danti par Moefana et ce serait respecter la hiérarche ? Il remplacerait Fikou par Danti, enfin Danti par Fikou, en décalant Fikou en 12, je pense, et Moefana en 13, qui est quand même plus un profil, à mon avis. Ouais. Après, moi, tu me demandes ce que j'aimerais faire, comme beaucoup, j'aimerais bien voir des nouveaux joueurs sur les centres, tu vois. Après, ça veut dire que s'il fait ça, par contre, quoi qu'il arrive, il va introduire soit un deux-porteurs soit un Gaethion, je pense que ça sera deux-porteurs sur le banc, donc on le verra. Je pense qu'on verra un centre sur le banc, c'est sûr, enfin, à moins qu'il mette un joueur qui a un profil hybride centre 15, tu vois, mais bon, je n'y crois pas. Après, voilà, là, c'est un peu une chance pour Gaethion, entre guillemets, c'est que Dante ne jouera pas, il va bien falloir qu'il fasse un peu tourner sur la base arrière. Fiku, je pense qu'il va le garder. Ouais, ça pourrait compliquer de le sortir, effectivement. Ouais, de toute façon, on verra à la fin du tournoi, on fera le bilan, tu vois. Mais ouais, Fiku, Muefana, Muefana, il ne fait pas non plus des rentrées catastrophiques. Là, c'est l'occasion pour lui de commencer titulaire, au centre, pas à l'aile, là où c'est pas son rôle. Ouais, sur la base arrière, je fais ça, et bien le barré-peno, ça ne bouge pas. Après, sur l'avant, on va peut-être en parler, je ne sais pas si c'est ta question. 1, 2, 3, la seule option, c'est est-ce qu'il fait rentrer marchand ? Pourquoi pas ? Moi, là-dessus, pour moi, c'est kiff-kiff, de toute façon, les deux, ils se remplacent. S'il a envie de leur mettre un peu de pression sur Movacar en mettant marchand, pourquoi pas ? C'est un leader des rucks, et je crois que dans le vestiaire, il a quand même son rôle, donc pourquoi pas ? Why not ? Il y a Aldrich qui va rentrer, donc ça va décaler Boudéan sur le banc, je pense, parce que Cross et Olivon sont indéboulonnables. Et moi, je sors tirer Wauki si Flamand, il est remis. Ok, donc ton choix, ce serait en deuxième ligne Flamand-Tulagui ? Moi, je ferais ça. J'ai vu que Meafou pourrait être aussi dans le débat en Flamand et Meafou pourraient peut-être revenir. Ouais, mais les deux, ils n'ont même pas encore repris, je crois. Non, mais tu vois, il y a deux semaines. Ouais, c'est sûr. Après ça, tu vois, par exemple, je pense typiquement, ça, c'est un peu des avis de fans. T'es Wauki, tu vois un mec qui prend ta place alors qu'il a repris la course 10 jours avant, tu vois. Donc, à mon avis, s'il remet Wauki Tulagui, il n'y a pas scandale. Non. Wauki, il est bon en touche. Je trouve qu'il est un peu transparent dans le jeu. Ça me frustre un peu, mais ce n'est pas catastrophique. Franchement, ils ont fait leur match. S'ils les gardent, il n'y a pas de problème. Je pense qu'en deuxième ligne, il y a vraiment, ça va bouger dans... Rien qu'avec Tulagui. Il y a des joueurs qui arrivent. Pour l'instant, celui qui est en avant, c'est Flamand. Je pense que quand il revient à 100%, c'est clair d'office. Après, il y a aussi la complémentarité avec qui l'associer, il me semble qu'il ne saute pas beaucoup en touche, Flamand. Le combiner avec un Tulagui ou un Meafou, ça peut devenir un problème sur les touches. Après, tu as Olivon qui saute beaucoup. Cross un peu. Il saute un peu, Flamand quand même. Je l'ai en tête. Ce n'est pas Wauki. Il saute plus que Tulagui. Mais ça, ça va être un problème. Je suis d'accord. C'est frustrant. Sinon, de toute façon, on aimerait mettre Tulagui, Meafou, on ne se prend pas la tête et on a une mêlée qui fait une tonne. C'est sûr qu'il va y avoir un embouteillage au poste de deuxième ligne, potentiellement. Et du coup, en troisième ligne, Aldri te revient et tu sors Boudéan. Ouais. Qui a fait un bon match. Pourtant, en Italie, franchement, il a été convaincant, je trouve. Mais bon, sur le banc, lui, c'est un mec, tu es content qu'il rentre. C'est un vrai finisseur, comme on dit. Je pense que ça a été un des meilleurs français, effectivement. Mais Olivon aussi, il marque son essai, il fait son match. Comme d'habitude, moi, je suis quand même rarement déçu du grand Charles. C'est vrai que la troisième ligne, c'est une des garanties de l'équipe. Après, c'est un poste au rugby où tu te mets, voilà, tu es un charbonneur. Donc, c'est plus facile, je trouve, d'être bon en troisième ligne que bon en charnière. Tu vois ce que je veux dire. Et pour finir, on va partir sur les deux derniers matchs. Donc, on va essayer de se projeter sur la place à laquelle pourrait finir l'équipe de France. Donc, il reste deux matchs. Moi, on est quatrième, c'est très serré dans le monde. je vous ai affiché le classement. En fait, il nous reste donc un déplacement au Pays de Galles et on reçoit l'Angleterre pour le dernier match. Toi, comment tu vois cette fin de tournoi ? Moi, j'ai envie de croire qu'on gagne les deux. Laisse-moi être optimiste. C'est ce que je disais au tout début, je ferme la boucle. Le Pays de Galles, j'aime bien. Franchement, j'ai beaucoup regardé aussi cette année. De toute façon, le 6 nations, j'adore ce tournoi. D'ailleurs, j'en profite. Déjà, il y a un endroit qui est trop bien dans l'année et puis c'est des ambiances de fou. J'adore regarder tous les matchs. Même à Pays de Galles, l'Italie, je me le fais si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on peut aller les battre. J'espère. J'ai vu les cotes, on est archi favoris. Je me demande si les mecs qui font les cotes regardent les matchs de l'équipe de France. Je ne comprends pas. Après le Pays de Galles, ils ont tout perdu. Ils ont été vaillants. Nous, on n'est pas loin de tout perdre. Pour le coup, on n'est vraiment pas loin. On est à 10 cm contre l'Italie et on est à 1 cm contre l'Ecosse. Mais bon, je pense quand même qu'on va aller les taper. J'espère. On ne parle pas de bonus là. Attention. Et moi, on tape l'Angleterre à domicile sur le dernier match. Les Anglais, moi perso, ils ne me rassurent pas. Je ne les trouve vraiment pas du tout impressionnants. Ils sont quand même plus rassurants que nous. Oui. Mais je ne sais pas, je mise sur le fait que là, il y a deux semaines de break. Je ne sais pas, j'ai envie de croire que l'équipe n'est pas si malade que ça. Voilà. Je suis optimiste. Ça se trouve, on prend deux branlées et on finit 5 ou 6e. Je viens de réaliser que si on ne battait pas l'Angleterre, on n'aura gagné aucun de nos trois matchs à domicile quand même. C'est ça qui est triste. Alors que c'est censé être une bonne année en termes de calendrier par rapport aux années impaires. Il faut jouer au Stade de France. Tu vois, l'équipe, alors sauf en Coupe du Monde, mais l'équipe de France préfère jouer au Stade de France. C'est ce que je vais retenir. C'est vrai. Donc ouais, moi je pars sur 3e. Allez, c'est ambitieux, j'en ai bien conscience. Attends, mais tu sais que si on gagne nos deux matchs, l'Ecosse doit... Ah, on passe devant l'Ecosse ? L'Ecosse doit jouer l'Irlande. Avant l'Irlande, ils doivent jouer l'Italie, non ? Attends. Ouais, sur leurs deux matchs, il en reste un contre l'Irlande qui sera... L'Irlande actuelle paraît en bonne route pour le Grand Chelem, donc techniquement, si on gagne nos deux matchs, je pense qu'on peut être deuxième. Tu sais que moi, je l'avais donné l'Ecosse qui gagne, on allait en taper l'Irlande chez eux les derniers matchs. Tu te rappelles ? Ouais. Je te rappelle. Bon, je remettrai pas des sous, mais... J'y crois pas au fait qu'on passe... Tu veux dire, c'est qu'on passe devant l'Ecosse ? Bah, si on gagne nos deux matchs et l'Ecosse perd un seul des deux, donc contre l'Irlande, techniquement, on a que trois points de retard, on en prendrait au moins huit. Enfin, il est probable... Ouais, mais ils vont aller prendre le bonus contre les Italiens. C'est ça, c'est l'Italie qu'ils ont pas joué, non ? Ouais. Attends, je dis de la merde, pas. Mais... Euh... Pourquoi pas ? Non, mais de toute façon, mon cas de figure, on va gagner au Pays de Galles et on gagne contre l'Angleterre, il est optimiste, hein ? Enfin, il faut partir de ce constat-là. Ouais. Non, non, c'est... Donc... En fait, après chaque match, j'ai l'impression qu'on s'est dit non, c'est bon, à partir de là, on a gagné. Et en fait, on a gagné contre l'Ecosse, mais en serrant les fesses, et là, contre l'Italie, on a réalisé... Ah, c'est pire en pire. Donc en fait, là, c'est vrai que j'ai énormément de mal à me projeter. Il y a aussi un monde où... Franchement, on perd les deux. On perd les deux, c'est pas impossible. Et là, si on perd les deux... Non, mais je suis d'accord. Moi, je mise sur le fait que là, l'équipe va ne serait-ce qu'un peu tourner par force, en fait. C'est pas que... Non, mais vraiment, c'est pas pour tirer sur Danti-Jalibert. Et moi, je trouve que Jalibert, il fait des choses mal, mais il fait des choses bien par rapport au reste de l'équipe depuis le début. Danti, au début du match, il va gratter son ballon. Enfin, tu vois, il a un peu de... C'est pas pour eux. C'est juste qu'en fait, tu vas être obligé là, pour le coup, de changer un peu l'équipe. Et je mise sur le fait qu'il y a des joueurs de caractère qui vont vouloir montrer que... Je sais pas, ils vont vouloir essayer d'apporter un souffle un peu nouveau. J'ai de l'espoir, en fait. Je parle comme un fan. Mais c'est là où je te dis que je comprends pas d'ailleurs les mecs qui font des cotes parce que eux, c'est de l'argent qui est en jeu. Et je les trouve... Enfin, je crois que la cote du Pays de Galles, elle est... Je vais peut-être aller vérifier. Je crois qu'elle est à plus de 4 ou 4,50, un truc comme ça. Je crois que j'ai vu la France. Et la France, elle est à 1,30. Non, 1,35 peut-être. Donc là, en gros, t'es en train de conseiller à tout le monde d'aller mettre tout son PEL, craquer son PEL sur le Pays de Galles ? Non. Non. Pourtant, ils sont vaillants. Franchement, ils sont vaillants. Mais non, non, on va gagner. Après, moi, clairement, de toute façon, le seul match qui m'intéresse... Si on gagne le dernier match contre l'Angleterre, déjà, ils se sont un peu réconciliés avec une partie du public et il faudra après qu'ils reconstruisent avec les puristes, les vrais followers du rugby, tu vois, mais ça, c'est le match important qu'il ne faudra pas perdre. À domicile, en plus, ça sera à Lyon, je pense, ça. À Gerland, non ? Je ne sais pas s'ils jouent à Gerland ou à... Je ne sais pas entre les deux. Mais vas-y, je parie sur une troisième place. Je tiens. Ok, mais comme en fait... Je ne sais pas comment après... C'est aussi indécis comme l'Italie reçoit l'Écosse. Franchement, les Italiens, ils peuvent être dangereux, non ? Tu ne crois pas ? Si, bien sûr. L'Italie, ce n'est plus l'Italie d'il y a 15 ans, tu vois, mais les Écossais, ils ont quand même... C'est ce que je disais d'ailleurs, il y a 3-4 semaines. Ils ont quand même pour le coup, là où nous, on a une base arrière qui est dégueulasse, eux, je ne parle pas que de Van der Mer, ils ont de quoi aller battre l'Italie. Avec le bonus, je ne sais pas, mais ils ont de quoi aller les battre. Après, j'avoue, dernier match contre l'Irlande, ils peuvent prendre une branlée. C'est possible. Comme quoi, on a joué les deux équipes les plus dures. Mais bon, il fallait battre l'Italie pour en effet garder une chance d'aller chercher une deuxième place. Là, en fait, le tournoi, il est perdu. Ça, on peut dire que c'est sûr. Il n'y a aucun monde dans lequel l'Irlande ne gagne pas le tournoi, sauf si c'est l'Écosse qui le gagne, en gros. Donc, je pense que comme tout fan de rugby, et ce sera ma conclusion, un peu, comment dire, qui n'est pas juste un fan, qui essaie d'être un peu pragmatique, c'est maintenant qu'il faut essayer de tester deux, trois petits changements. Je ne te dis pas de changer toute l'équipe, ça n'a aucun sens, mais tu as deux joueurs de façon que tu vas devoir changer. Bon, tant qu'à faire, est-ce que ce n'est pas le moment de faire rentrer le Garek sur un match titulaire ? Voilà, tu as fait trois changements dans l'équipe, ça ne changera pas la face du monde, tu fais rentrer peut-être un flamand et un marchand, tu essaies d'insuffler, en plus, ce ne sont pas des, voilà, ce sont des mecs qui sont titulaires de base, donc il n'y a aucun problème hiérarchique, et tu essaies d'aller chercher un nouveau souffle au Pays de Galles, à l'extérieur, visiblement, cette année, ça nous réussit mieux, donc pourquoi pas, et puis après, tu as l'Angleterre à domicile, enfin, je ne sais pas, il y a un scénario, moi j'ai envie d'y croire, on prend les deux, mais sans bonus, on prend les deux, on les prend quoi, tu vois, avec l'arbitre. Les ambitions légèrement à la baisse, mais bon, deux victoires, ça reste possible, et on leur souhaite. Ok, bah salut, merci Sylvain. Sous-titrage ST' 501